A réfléchir ensemble et à échanger nos points de vue et à élaborer aussi des réponses communes. Et plus nous aurions de chance d'être entendus par la chancennerie. Et on a organisé ce travail au sein d'une commission qui existait déjà, qui ne réunissait que les bâtonniers. C'est la conférence des barres aux îles de France, qui maintenant a une petite sous-commission famille. Une explosion de violence inouïe a eu lieu donc en début d'après-midi à Bondy, près de Paris. Je me rappelle très très bien ce soir-là, c'était en octobre 2007, la veille d'un pont, le 1er novembre. Et on a entendu tout d'un coup partout dans le département des sirènes et c'était assez impressionnant. Et immédiatement j'ai créé un collectif d'avocats. Et ce qui est fantastique, c'est qu'il m'a fallu 5 minutes avec mon secrétariat pour trouver une trentaine d'avocats volontaires. pour venir immédiatement donner des consultations à ces personnes qui se retrouvaient vraiment en grande difficulté. Et spontanément, le barreau s'est mobilisé pour sa population naturelle. Et je crois que la dynamique qui avait été créée par la naissance de ce collectif d'avocats, c'était une première en France, a donné naissance à une antenne que nous avons appelée Antenne des avocats de la Seine-Saint-Denis pour l'assistance et la défense des victimes. La préfecture de la Seine-Saint-Denis, dans les conditions d'accueil des étrangers, c'est absolument dramatique. On voit des gens qui, dès 3h du matin, font la queue pour pouvoir avoir un ticket pour espérer être reçus le lendemain à 10h. Le barreau de la Seine-Saint-Denis, en matière de droits étrangers, a pu être moteur dans la mesure où nous avons l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle et que cet aéroport draine la plupart du contentieux des étrangers dits placés en zone d'attente. En 25 ans d'activité professionnelle, j'ai participé, avec d'autres avocats, à faire évoluer le droit des étrangers. C'est notre combat au quotidien. Il y a des coordinateurs qui s'occupent de la permanence étranger. sur le contentieux d'urgence, mais qui permet de rassembler la jurisprudence, de la diffuser par la voie des mails aux avocats concernés par ces permanences, et qui permet d'échanger aussi des expériences, des retours de jurisprudence. On a parfois des très grandes victoires qui sont, quelques mois après, réduites à néant. J'aurais tendance à dire que chaque fois que nous avions obtenu des jurisprudences qui étaient favorables aux droits des étrangers, le gouvernement pouvait prendre le contre-pied et prendre un projet de loi pour mettre un frein, justement, à une jurisprudence qui aurait été trop favorable. Tous les moyens sont bons pour porter cette vision du droit, avec pour but d'être entendu par la chancellerie. Où que l'on regarde, on trouve un avocat de la Seine-Saint-Denis, intervenant à l'Assemblée, membres ou même dirigeants d'organes professionnels nationaux, jusqu'à la tête des syndicats. Alors, pourquoi ? Parce que le barreau est atypique, parce que le tribunal est atypique, parce que le tribunal est un tribunal relativement lourd à gérer, premier tribunal pour enfants de France, deuxième en matière correctionnelle, etc. Ça impose un certain nombre de suggestions qui nous obligent à monter en première ligne pour assurer la défense de la juridiction, du justiciable, parce que c'est pas uniquement l'avocat dont on parle, c'est aussi du justiciable, et pour démontrer, encore une fois, que cette juridiction doit bénéficier des moyens qu'elle n'a pas. Il y a peut-être une fibre sociale plus importante ici qu'ailleurs. Si vous voulez vous dire de meilleure polémique, peut-être que l'avocat moyen ici passe moins de temps au Golfe que l'avocat de la Coeur-en-Brie. Au barreau, on a fait des émules, c'est-à-dire que les noms que vous me citez, à l'exception de Côte-Michel, qui a été mon prédécesseur, sont des avocats et des bâtonniers qui sont arrivés après et qui avaient une expérience syndicale ou une expérience, une certaine notoriété, qui leur ont permis aussi de faire passer le même message. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que pendant des années, et toujours à l'heure actuelle, on a un certain nombre de membres de notre barreau mais qui sont dans les instances nationales. Ce qui est intéressant également pour le barreau de la Seine-Saint-Denis, puisque le barreau, comme je vous le disais, a toujours eu des représentants aussi bien à la conférence des bâtonniers qu'au CNB. Et ce qui permet quand même au barreau d'être toujours informé de ce qui se passe au sein de la profession. Et les combats ne sont pas moindres. Et donc, je pense que l'important, c'est d'arriver à démontrer que le barreau de Bobigny ou la juridiction elle-même est capable de faire des choses qui lui sont imposées par les circonstances, par le département, par tout ça. Je crois que c'est important, ça. Mais tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Ce territoire est une terre de contraste. Les tours des logements sociaux côtoient les tours des sièges sociaux de grandes entreprises. Malgré ce que l'on dit, l'économie se porte bien, au gré des mutations du département. Le département évolue beaucoup. Je pense qu'il manque une vision anticipatrice des nouvelles activités économiques liées aux acquis de la recherche d'aujourd'hui. Mais ce département va continuer d'évoluer. Quand on dit que le département de la Seine-Saint-Denis serait un département riche, on peut choquer. C'est pourtant le département où il y a le plus de créations d'entreprises en Ile-de-France. Un département qui est ouvert vers l'est de l'Europe. C'est un barreau qui a un déficit d'images en matière de droits des entreprises. Et ce déficit d'images qui n'est pas forcément justifié, d'ailleurs, parce qu'on a des confrères qui sont férus en droits des entreprises. Nous avons, anciens conseils juridiques ou anciens avocats ou nouvelles avocates depuis la réforme, nous avons toujours eu cette difficulté de ce qu'il n'y avait rien de bien qu'à Paris. Les entreprises préféraient longtemps, peut-être à raison, mais de plus en plus à tort, aller chercher conseils à Paris, quitte à payer un peu plus cher, et notamment à payer le marbre dans les hauts d'immeubles, par exemple. Il faut savoir que ce département accueille aujourd'hui le siège d'entreprise nationale, des institutions qui ont aussi une vocation nationale, et donc des juridictions qui, par ailleurs, peuvent avoir dans d'autres points du territoire une activité marginale, ont une activité très importante. Alors, si vous voulez, par chance, si je puis dire, le Conseil des Prud'hommes est un révélateur de la nature économique d'une région ou d'un département. Tout ce qu'il y a autour du Stade de France fait que là aussi, vous avez un certain nombre de sièges sociaux qui s'installent et qui changent totalement la nature économique des contentieux qu'on peut avoir. Avec une structure comme Plaine Commune Renaissance qui a pour vocation de revitaliser la plaine Saint-Denis industrielle déchue et d'en faire un nouveau territoire d'innovation et d'accueil de l'activité économique avec l'ambition d'être complémentaire, voire concurrente, de la défense. Alors voilà, l'activité se déplace, elle se modifie, mais elle progresse ou elle se maintient. Alors, elle peut progresser en nombre, mais elle progresse nécessairement en valeur. Le nombre d'affaires est important, on doit être un des plus grands conseils de Prud'hommes sur la couronne, ça c'est certain, mais ça tient, alors ça mathématiquement en partie, au rattachement de la zone aéroportuaire de Roissy. La plateforme aéroportuaire, qui est la deuxième d'Europe après l'aéroport de Londres, est la septième du monde. Donc, c'est un département très atypique, très atypique par déjà l'importance de sa population, mais également par, je dirais, l'importance de l'activité économique. C'est le septième département producteur de richesses en France. Il y avait là des potentialités qui n'étaient pas à exploiter. Le barouin marquait une impulsion vers le tissu économique et social du département, plus forte qu'auparavant, et c'est de contacter le maximum d'acteurs économiques du département. L'idée étant, bien sûr, de faire connaître le bar local, de façon à ce que les institutionnels locaux jouent ce jeu local. Nous espérons convaincre également nos confrères, et notamment nos jeunes confrères, de s'intéresser à la chose, d'y participer, parce que, de la même façon qu'il est difficile d'organiser des permanences pénales, d'être sur tous les fronts, là aussi, plus nous allons multiplier les partenariats et les interventions, plus nous avons besoin de troupes. Il y a des réponses auxquelles on ne s'attend pas, et celle-ci en fut une. Pourquoi venir s'installer en Seine-Saint-Denis ? Parce que, ici, on peut être proche des gens, bien plus qu'à Paris. Je suis ici pour y rester. Je suis un avocat de proximité. J'avais deux éléments que je faisais valoir pour venir au baron. Je disais, engagez-vous dans la vie locale. Comme vous voulez, à droite, à gauche, dans le sport, dans les associations de parents d'élèves, dans un parti politique, vivez localement, engagez-vous, et vous aurez, il y a tout à conquérir, ces populations, elles ont été rapportées pour la plupart, les habitées ailleurs, elles n'ont pas l'habitude d'avoir, comme à la campagne souvent, le cousin qui connaît, le clair de notaire qui connaît l'avocat. Tout était à faire. L'avantage qu'on a, c'est que quand on parle, on parle le même langage. On connaît la même région, on sait quels sont, j'allais dire, les impacts de tel ou tel endroit. Donc, effectivement, on a une clientèle de proximité avec qui le dialogue est relativement facile. Pour moi, c'est une valeur essentielle de l'avocat, c'est de pouvoir être au plus proche des clients, mais surtout, l'idée aussi de s'installer dans le barreau de Seine-Saint-Denis, c'est que c'est revendiquer une appartenance à un territoire. Vous avez la possibilité d'être un grand avocat d'affaires à Venue-Cléber, vous avez aussi la possibilité d'être un avocat en Seine-Saint-Denis qui va traiter des dossiers de toutes sortes, qui va être proche des gens, peut-être plus que l'avocat de l'avenue-Cléber, mais moi, je ne changerai pas pour tout l'heure du monde et je n'irai pas l'installer à Venue-Cléber parce que je considère qu'on est dans un barreau de jeunes avec des matières jeunes, avec un tribunal qui bouge, avec une juridiction qui bouge, avec des justiciables qui méritent qu'on s'intéresse à eux. Le projet de la maison d'avocat avait été voté par le conseil de l'ordre au début de mon mandat, c'est-à-dire au début de l'année 1999. Préalablement, il y avait une journée porte ouverte où il avait été confié tous les avocats du barreau afin de les informer du projet que j'envisageais. Elle a été inaugurée le 14 octobre 2000. Ça a créé un lieu de convivialité, d'abord parce qu'on pouvait recevoir, outre le fait que les membres de l'administration de l'ordre disposent de locaux agréables et confortables, par ailleurs, les avocats se réunissent souvent. Ils se réunissent à l'occasion de commissions, ils se réunissent à l'occasion de colloques qui sont donnés à la maison d'avocat. Donc je crois qu'il y a une certaine convivialité qui existe par suite de la création de cette maison. Ce serait un peu vite dit de dire que le barreau est une grande famille. Non, le barreau n'est pas une grande famille. Le barreau est un ensemble de gens qui ont fait des choix communs et qui se trouvent des centres d'intérêts communs. La convivialité existe entre les membres du barreau, d'abord parce qu'il ne s'agit pas d'un barreau qui est de taille humaine. Il n'y a que 500 avocats, donc en général on connaît la plupart. D'ailleurs tous les ans, il y a un concours d'éloquence où on nomme les premiers et deuxièmes secrétaires de la conférence. Par ailleurs les concerts qui sont organisés s'allait à l'intérieur du palais de justice de Mobini. On a utilisé le jardin d'hiver dans le palais pour donner des concerts, voire des opérettes. On a donné deux opérettes, donc à même. On avait également François Déton, que j'ai évoqué, qui est bardé de diplômes de musique, qui dirigeait une formation orchestrale, qui a donné aussi des concerts. Le barreau se fondait d'un buffet formidable, mais on invitait beaucoup de monde. Tout ce qui était représentatif dans le département, des chefs d'entreprise, des responsables d'associations, de la chambre de commerce, de la chambre d'industrie, la plupart des magistrats. Et on a créé comme ça un état d'esprit. Au départ, certains appréhendent un peu de venir à Mobini. Mobini fait peur. Mais tous font le même constat au départ. Le constat d'avoir énormément appris et le constat de s'être considérablement enrichi. Le barreau a beaucoup évolué dans l'intervalle, mais il est resté convivial. Il est resté extrêmement attentif, je crois, à ce que les jeunes puissent être épaulés. On est toujours chapeautés un petit peu, entre guillemets, puisqu'effectivement, quand on commence en collaboration, on travaille pour un maître de stage qui nous permet de nous intégrer à ce barreau. Et de fil en aiguille, effectivement, les relations se font. C'est vrai que c'est de là qu'on voit que la confraternité existe vraiment, surtout dans un barreau tel que la Seine-Saint-Denis. J'ai été amené à solliciter quelques personnes ici pour un peu connaître comment se passerait le barreau, comment aller m'installer. J'ai notamment sollicité un ancien bâtonnier, M. Gabet, ou la présidente de l'UGE, maître Ingrid Foix. Et ça leur permet également de se mettre en situation, alors que lorsqu'on n'a pas forcément beaucoup de clientèle, on n'est pas... L'expérience s'acquiert, effectivement, avec le temps et avec le volume de contentieux traités. Et puis par la suite, une fois qu'on est rentré dans le barreau, on a quand même la possibilité d'intégrer assez rapidement les permanences, tout en étant suivi pendant deux premières permanences pénales pour assurer une formation. J'ai eu la chance d'aller faire avec maître Bougier. J'avoue que j'en suis sorti assez enrichi. C'était mes premiers contacts avec la matière, puisque je suis administrativiste de formation. Ça m'a vraiment ouvert une modalité sur le droit et comment l'apercevoir. Également des commissions. Moi, je fais partie également d'une commission de taxation qui est ouverte, effectivement, depuis peu aux jeunes confrères. C'est la première fois, d'ailleurs. La jeunesse a toujours beaucoup marqué la juridiction de Bobigny. C'est une de ses grandes forces. Et je crois qu'il ne faut surtout pas s'en plaindre ou le regretter, mais vraiment tabler et miser là-dessus. Je pensais que m'installer au barreau de la Seine-Saint-Denis, c'était d'abord jouer sur la différence, jouer sur la jeunesse d'un barreau, sur la création d'une juridiction. On a eu un peu l'esprit de frontière. Il y a des bâtonniers dits de droite qui ont succédé à des bâtonniers dits de gauche et qui se sont merveilleusement entendus dans la mise en œuvre d'une politique commune. Et pas une politique qui était le plus petit dénominateur commun qu'on pouvait trouver entre eux, mais qui était au contraire une politique très large de progrès et de conquêtes, parce que c'était un état d'esprit de défense. La défense, ce n'est pas seulement défendre des droits, c'est provoquer la reconnaissance de nouveaux droits. Le rôle d'un avocat de banlieue, c'est se faire du droit, d'être un praticien du droit, mais il a aussi un rôle dans la vie de la société. En Seine-Saint-Denis, pour une grande partie des avocats, c'est avant tout aider les gens à accéder aux droits. Et une fois qu'ils accèdent à leurs droits, de pouvoir faire gagner des causes, ça c'est sûr, et la leur. Nous sommes de tous les combats, et il faut continuer en ce sens. Mais si on regarde sur 20 ans, sur 30 ans, si on se dit, voilà, quel était l'état de l'accès ? Sous-titrage Société Radio-Canada